Merci Cassandre, on vous retrouve dans quelques minutes pour continuer à commenter l'actualité de ce mardi. En attendant, je rejoins David Lefort, comment vous allez ? Très bien, je remercie. Ça va bien, on a besoin de parler science avec vous, c'est pour ça que je viens vous voir. On va parler du réchauffement des océans, on en a parlé depuis plusieurs jours sur France Info. Jamais il n'avait fait, David, si chaud, si tôt dans l'Atlantique. Et les scientifiques alertent donc sur les conséquences de ce qu'on appelle maintenant une canicule sous-marine. Oui, mais le terme est très bien choisi, l'analogie est très bonne. Je vais vous montrer ces images, on s'est beaucoup interrogé la semaine passée. Du coup David, on ne peut pas mettre en cause le manque d'oxygène. Comment fait-on le lien entre l'augmentation de la température des océans et ce phénomène-là ? Eh bien, ça s'explique aussi tout simplement parce que d'être un phénomène qu'on va voir de plus en plus souvent. Oui, c'est ce que disent les experts du GIEC, les experts du... Donc merci beaucoup David, on vous retrouve dès 6h30 avec toute l'équipe sur France Info. On parlera notamment du syndrome de Scher. Oui, de surdicité, on vous expliquera. Un sujet important puisque c'est la journée aujourd'hui de sensibilisation. Voilà pour la science, tout de suite le rappel des titres, c'est avec Cassandre Mollet. Merci beaucoup Cassandre, on vous retrouve avec toute l'équipe des 6h30 sur le canal 27 pour continuer à parler actualité avec vous. En attendant, jetons un coup d'œil à la presse régionale. D'abord, on va commencer avec le journal de Saône-et-Loire, une nouvelle unité à fermer à l'hôpital. C'est un sujet qui est assez récurrent en France, des services antiques qui ferment, des lits qui manquent cruellement. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle les soignants étaient en grève il y a un peu plus d'une semaine. C'est une autre réalité aussi en France. Le logement étudiant, le casse-tête, près de 2,9 millions d'étudiants pour seulement 350 000 logements qui sont donc en manque dans notre pays. C'est le républicain Lorrain qui en parle. Et puis, comment ne pas parler de cette visite, celle d'Emmanuel Macron à Marseille. Forcément, la Provence en fait encore sa une, opération séduction. Pour le premier jour de sa visite à Marseille, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la sécurité hier soir. On le sait, c'est un véritable fléau dans la cité fosséenne. Venez avec moi, je vous emmène. On va regarder la une des quotidiens nationaux. On va commencer avec le Parisien qui titre encore aujourd'hui sur la situation en Russie. Une armée déboussolée. Voilà pour cette image et on y voit un militaire en plein questionnement forcément. Et ce dossier consacré, j'en perds ma page, regardez. Ce dossier consacré, si la crise s'est dégonflée, elle a révélé les faiblesses du système de défense du Kremlin. La milice compte aujourd'hui environ 50 000 hommes, soit l'effectif de l'armée d'un petit pays. C'est assez effrayant. L'humanité qui parle un peu, comme en région, regardez, de la problématique des déserts médicaux, un marché en or. Mais vous allez le voir, c'est une enquête assez intéressante concernant le groupe Ramsey que vous connaissez peut-être, qui lorgne sur les déserts médicaux. Le leader privé développe la téléconsultation et étend sa toile dans les centres de santé. Le problème, eh bien, et ce qui est dénoncé par certains, c'est cet abonnement qui a été mis en place, comparé même à parfois un abonnement Netflix pour 11,90 euros par mois. Vous avez accès à l'avis d'un praticien ou une réponse sur une question de santé. C'est dur sur 7, 24 heures sur 24. Le Figaro, maintenant, qui parle également d'Emmanuel Macron, qui est confronté à la criminalité quotidienne à Marseille. On va regarder ensemble un peu dans le cœur du quotidien. Ouh là là, j'ai une petite page qui se bloque. Regardez, venez, je vous montre justement de quoi on parle à l'intérieur. C'est ici, le président qui avance à un premier bilan. 40% des points de deal, selon lui, seraient démantelés. Dans les bouches du Rhône, on n'arrive pas à voir la différence. C'est ce que répond la mère d'un jeune qui a été tué à quelques mois. C'est une véritable problématique. On le sait, de plus en plus de jeunes sont ciblés, se retrouvent mêlés à des règlements de compte. Et puis Libération, qui titre sur la gauche, le combat des vacances pour tous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a ce bilan qui est assez effrayant également. 40% des Français n'ont pas les moyens de partir en vacances. La gauche présente ce mardi donc une proposition de loi pour permettre au plus grand nombre de partir pour s'aérer un peu l'esprit. C'est l'heure d'aller rejoindre notre spécialiste météo. Comment ça va ? Vous allez bien, Anaïs ? Eh bien écoutez, de quoi on va pouvoir parler aujourd'hui pour la météo ? Alors très peu de changements mais baisse des températures à partir de jeudi. C'est bonne nouvelle ? Mauvaise nouvelle ? Vous allez tout nous dire. Je vous laisse tout nous détailler à tout à l'heure. Merci. Voilà pour ce point météo très détaillé signé Anaïs Baïdemir qu'on retrouvera également sur France Info dès 6h30 avec le reste de l'équipe. Mais pour l'heure, eh bien il est temps de retrouver nos voisins, nos amis de Télématin. Comment vous allez Julia ? Eh bien très bien et vous Zora ? Ça va bien, ça va bien. Oui, vous avez l'air d'avoir la pêche, ça fait plaisir de bons matins. Écoutez, au programme de Télématin, on va essayer de m'entendre et elle préfère s'occuper des autres que d'elle-même. Donc nous allons les mettre à l'honneur ce matin. Et puis on ne va pas aimer Michel Bouginard. Mais vous allez voyager en Tunisie ce matin Julia, vous avez de la chance. Exactement, on va aller en Tunisie mais on va surtout aller à Ramatuel parce que figurez-vous qu'à partir du 26 juillet prochain, eh bien c'est comme tous les ans, eh bien le festival de Ramatuel. On va en parler avec Michel Lowe, c'est ce qu'il aime dire. C'est joli ça. Profitez, bah oui, vous lui direz, vous lui passerez le bonjour de toute l'équipe et de toute l'équipe de France Info. Profitez bien, merci à tous et bonne matinale à vous. Bonne matinale, merci Julia. Quant à nous, on va se quitter un peu en musique, autant bien commencer son mardi ainsi avec Kate Bush qui chante, vous le savez certainement, Running Up That Hill. Pourquoi on vous en parle ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501